Le chef des travaux et chercheurs, étudiants des universités d'institut supérieur de Kinshasa, la coalition Labouka vous souhaite tous la bienvenue. Avant notre séance de vulgarisation d'aujourd'hui, je tiens au nom du comité organisateur de cette conférence présenter nos sincères excuses d'abord aux membres du président de Labouka qui sont réunis ici depuis 11 heures et la salle était à moitié vide. Je présente aussi les excuses aux collègues professeurs, assistants de travail, étudiants qui étaient là depuis aussi 11 heures. La journée d'aujourd'hui a été marquée par les aléas de la nature, la brouille. Et nous avons enregistré dans la foulée jusqu'à présent 7 de novembre qui sont arrêtés, à Tchamon qui sont à 4, les bras de l'épice pour venir dite de cette occasion où ils sont injustement arrêtés. Alors, il y a des petites consignes à donner, s'il vous plaît, pour permettre la sérénité du débat, je dis s'il vous plaît, je vous prie de mettre le téléphone en mode silencieux. Et le représentant des corps diplomatiques, la coalition Labouka a présenté sa proposition de réforme de la loi organique portant l'organisation et le fonctionnement de la CEU. Après cette étape, les précisions de Labouka a pensé qu'il faut partager le contenu de cette réforme avec le monde universitaire. Chers collègues, chers étudiants, vous êtes la lumière, vous êtes la lampe torche qui éclaire la société. Ce n'est pas pour rien que vous êtes à l'honneur poursuivre attentivement les innovations proposées par les présidents de Labouka en rapport avec la loi portant l'organisation et le fonctionnement de la CEU. La séance d'aujourd'hui n'est qu'un début, un début d'autres séances qui vont se poursuivre dans le cadre de réformes institutionnelles préconisées par la coalition Labouka. Alors, on va procéder de la manière souvente. Dans un premier temps, le premier ministre honoreux, membre du Président, Ador Tomozito, va prendre la parole. Le premier pour retracer le contexte dans lequel ces réformes sont effectuées. Ensuite, il va passer la parole au Président élu, Martin Faïlou-Madiou. Il va exposer les contenus, l'économie, la proposition de construire en l'IREF. Ils ont le droit à poser des questions. Nous avons défini les mécanismes et quand viendra le moment des jeux de questions et de réponses, nous allons sélectionner les questions qui nous viendront de la diaspora et chaque membre du Président va y répondre. Voilà, chers collègues, chers étudiants de l'ISD, l'élite de la LDC, je vais passer directement la parole au Premier ministre honoreux, le Président. Merci. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je voudrais, et puis d'abord, vous remercier, chers camarades, chers professeurs de l'université, chers de travaux et d'insistants, et tous les publics ici présents, vous remercier d'avoir répondu nombreux à cette activité antépique, comme l'a dit le modérateur, le désert d'amperie qu'il y a eu, et chez nous, quand il a vu, il a beaucoup de problèmes de transport. Vous nous êtes efforcé, et voilà que vous êtes là. Merci encore. J'aimerais m'exprimer en français, mais de temps en temps, vous êtes en train d'avoir des hospitals. Je vous remercie. Je vous remercie, et je vous remercie, Parce que, parce que, à travers vous, nous avons un exemple de la population, peut être une vie, il ne pose pas un organisme. Parce que l'Union, ce n'est pas comme ça, il est allé pour l'arrivée, pour l'arrivée de l'arrivée. Le mot là, le président élu a été exposé, contenu à la réforme, pour l'arrivée, pour l'arrivée. Pour l'arrivée de l'arrivée, c'était la histoire, la série, pour l'arrivée, pour l'arrivée, pour l'arrivée de l'arrivée. C'était la création de l'arrivée, pour l'arrivée, pour l'arrivée de l'arrivée. C'était la création de l'arrivée de l'arrivée, pour l'arrivée de l'arrivée, pour l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée. On ne l'a pas en réalisé que l'arrivée de l'arrivée et a été fait. Nous ne l'avons pas à l'arrivée de l'arrivée, mais nous ne l'avons pas à 서울. Nous avons été à l'arrivée, mais nous n'avons pas à l'arrivée de l'arrivée. Nous avons été préoccupés d'un travail élus national, nous avons été déflés de l'arrivée de l'arrivée. la carte de la parité réunion des institutions quitte à ce que les institutions puissent annoncer. On reviendra là-dessus. Donc, pour l'année de la révolution, pour l'année de la révolution, pour l'année de la révolution, l'année de la révolution est en 2016, et pour l'année de la révolution. Pour l'année de la révolution, il y a la nécessité qui va améliorer, plus ou moins. Mais nous allons voir qu'au l'année de la révolution, on n'a fait que politiser la série. Nous n'avons pas qu'en Soudan, une vieille démocratie. On a toujours organisé et géré par l'administration publique, à travers les ministres de l'Intérieur ou les ministères de l'Intérieur. Il va fonctionner pour l'Assemblée à l'Ouest. Il a dit que ça ne correspond pas à l'Assemblée à l'Assemblée à l'Assemblée à l'Assemblée à l'Assemblée à l'Assemblée. Et ce n'est pas à vivre! Il y a un 96 budget, la résistance du Camb образом où l'Assemblée soit donc préparée à l'Assemblée à l'Assemblée à l'Assemblée à l'Assemblée. Il faut l'âge deüyorsun si possible à l'Assemblée à l'Assemblée à l'Assemblée à l'Assemblée à l'Assemblée, mais s'intéressant pour l'Assemblée à l'Assemblée à l'Assemblée à l'Assemblée à l'Assemblée à l'Assemblée. On avait sur les 21 membres qui constituaient la première, huit membres qui constituaient le bureau, et c'est les 13 autres dons qui s'ajoutaient à ce bureau pour créer la première. Les huit membres avaient quatre présidents, dont un était président, les autres trois sont étudiants, quatre rapporteurs, dont un était rapporteur, les autres adjoints. Parmi les huit membres, les partis politiques représentent les institutions d'alors, les institutions de transition. Deuxième élément, CDI en août, bien qu'ils aient la plénière qu'on appelle en fait une espèce de deuxième organe provenant au Parlement pour voir les contrôles, les décisions et les sanctions sur le bureau des exécutifs. Malheureusement, les bureaux qui étaient exécutifs étaient l'instance d'une qui présidait, le président de l'Ibolo a dit qu'on présidait la plénière. Donc il n'était jugé partout. Donc il n'y a pas le parlement parlement, parlement et l'Union samedi sans gouvernement, ce que j'appelle plénière. Le chef de gouvernement préside le bureau ou la plénière du Parlement. Donc c'était déjà mes barres. Deuxièmement, il n'y a pas le parlement. Deuxièmement, il n'y a pas le parlement. Cette réforme était encore plus troublante parce qu'il supprimait plénière et l'Union samedi avec sept membres. Cette fois-là, tous étaient venants de partis politiques, représentants des intérêts partisans du parti politique. C'est ceci a fait que le président a été sous-soluqué, Batshier est membre de la plénière. Parce qu'au président, il y a un homme, il n'y a pas le parlement. Il n'y a pas le parlement, compré par l'association. Mais il n'y a pas le parlement de la plénière. Batshier, Batshier, MNC, il n'y a pas le parlement, mais il n'y a pas le parlement des organisations partisanes. Et, mais si Batshier est sous plénière, la saignée en 2001, l'élection 2011, c'est dirigé par le monde. Il n'y avait plus de plénière comme organe de surveillance, d'orientation, de contrôle et de sanction. D'un site, c'est sur la loi de son sens. Il n'y a pas le parlement des idées, il faut plénière et sanctionner l'aventur. Il n'y a pas le parlement des idées. Premiers d'année 2011, au 2013, en fait laissez électionner l'élection de 2016, qui sera organisée me fait 2018. Et Nazionn expect, pleine et naturelle, à tylko le parlement des partis politiques. plénière est constituée par non, oui, plénière constituée par sept membres dont sept communiqués, parce qu'ils viennent de partis politiques et deux, non, un deuxième matrimonique est plénière et là là présidé par un individu président qui est un coordonnateur à cause à la rotative mais, mais, mais avec le pouvoir de contrôle il y a un peu ça là, oui, il y a un peu ça là cette coordination c'est là, tout le monde, tout le monde, comme le président va vous dire. Donc, notre objectif c'est 1. Dépolitiser la série 2. La rendre indépendante 3. La rendre crédible et la rendre neutre. Voilà la préoccupation des réformes que nous proposons aux forces vives de la nation. Je vous remercie. Merci beaucoup. Moi aussi, je vous aime. Voilà. Chers frères et sœurs Messieurs, mesdames et les professeurs Messieurs et mesdames les étudiants étudiantes Je suis très content que vous soyez nombreux et cela prouve que vous vous intéressez à votre pays Notre pays connaît des situations extrêmement difficiles et si nous ne faisons pas attention le pays va exploser et le pays va exploser à cause des politiques des politiciens politiciennes véreux véreuses qui ne pensent qu'à eux ou à elles Vous étudiants professeurs l'élite du pays vous devez vous révolter de cette situation Nous devons nous révolter Tout citoyen conscient sérieux ne peut pas accepter ce qui arrive dans notre pays Nulle part au monde on a vu des gens assister passivement à ce qui se passe à notre pays Donc nous avons pris notre responsabilité ou nos responsabilités nous l'idée de la Mouka Vous savez que les élections se sont passées comme vous le savez le peuple parti voter le peuple savait pourquoi il votait pour qui il a voté mais malheureusement on nous a réplongé comme l'a dit notre constitution donnez-moi le premier slide pour vous dire quelle est la constitution voilà on peut agrandir un peu il faut agrandir dans les pitres là si on peut mettre la 110 120 ça va aller vous voyez la constitution dit clairement que depuis son indépendance le 30 juin 1960 la République démocratique du Congo est confrontée à quoi est soulignée comme l'une des causes fondamentales est la contestation de la légitimité des institutions et des verses animataires 1960 mais 1960 Mouana Botami les lois en commun dans le troisième âge l'Isoio depuis 60 est-ce qu'il n'y a pas de maturité et pour cela le peuple congolais a décidé voilà en vue de mettre fin à cette chronique des légitimités d'illégitimité et de donner au pays toutes les chances de se reconstruire les délégués de la classe politique et de la société civile forces vives de la nation réunis en dialogue inter-congolais ont convenu de mettre en place quoi ? ils ont convenu de mettre en place un nouvel ordre politique fondé sur une nouvelle constitution démocratique sur base de laquelle le peuple congolais puisse choisir librement et souverainement ses dirigeants au terme des élections libres pluralistes démocratiques transparentes et chrétiennes voilà ce que le peuple a décidé le peuple a décidé que désormais après tout ce qui s'est passé nous devons mettre en place une constitution il l'a fait en décembre 2005 le peuple est parti au référendum pas dans une révision catastrophique ou dans une révision voulue comme on a fait le 11 janvier 2011 une révision de tricherie mais là il y a eu campagne on a élaboré le projet de constitution et les gens sont partis partout pour expliquer au peuple quels sont les contenus de cette constitution et nous sommes allés au référendum et le peuple au référendum a dit nous voulons cette constitution on a voté et on a voté mais les résultats nous nous ont repongé de nouveau dans la crise qu'on a déploré depuis 1960 résultats non crédibles résultats non transparent vérité des journes oubliées vérité des journes oubliées et ça on a mis malgré le fait qu'on ait mis en place une institution le premier ministre vient de vous expliquer qu'on a comme on avait mis en place la CIEI la commission électorale et cette commission électorale ça n'a pas fonctionné et la clé aujourd'hui c'est la commission électorale on l'a appelée commission électorale nationale indépendante commission nationale électorale indépendante indépendante mais ça n'a jamais été indépendante je vous dis la situation troisième slide regardez la CIEI vous allez voir vous voyez ce qu'il vous l'a dit un c'était dépolitiser dépolitiser pardon à outrance la dernière CIEI sur 13 morts il y avait 10 politiciens 10 politiciens sur 13 et si vous comptez que tout de suite acheter quand il arrive il est appé donc il y avait 11 politiciens parce que Nalba c'est un politicien il n'était pas un indépendant donc politiser CIEI politiser est totalement dépendante pas de transparence pas de rénovabilité les messieurs les dames de la CIEI font des opérations ils engagent l'argent de l'état ils dépensent sans se soucier de rendre compte j'ai fait ça parce que quelqu'un m'a demandé de faire ce que je dois faire et le peuple je m'en montre c'est ça la CIEI il y aura élection et élection comme je veux avec des listes frauduleuses qu'on nettoie les listes qu'on nettoie les fichiers ou pas je m'en fous je vais faire des élections demander l'audit de la CIEI c'est pas mon problème je suis président de la CIEI donc il n'y a pas de rénovabilité pas de transparence troisièmement pouvoir concentrer entre les mains de certaines personnes le président était le tout puissant le vice-président le tout puissant les rapporteurs le tout puissant tout pouvoir concentré entre les mains de ces personnes et le secrétaire exécutif national concentration de pouvoir et j'ai décidé tout le monde doit venir me voir et après j'ai dit quelque chose j'ai dit Amen voilà la CIEI aujourd'hui donc tout cela a conduit au quatrième comment dire problème par par l'inclusion de la société civile l'inclusion du peuple pour que les gens amènent ce que le peuple veut il n'y a pas d'inclusion je vous ai dit trois membres en définitive deux et ces deux quand ils sont là la première chose comment moi aussi je peux jouer ma partition pour aussi avoir de l'argent m'acheter moi aussi des maisons ce qui habite le Congolais c'est que je veux prendre le pouvoir pour m'enrichir vous avez suivi que Mme Mangeira Merkel première ministre de la plus grande puissance d'Europe elle est première ministre mais elle habite l'appartement qu'elle a habité depuis elle a des avis qu'elle avait débrouillé pourquoi chez nous c'est la sa parente à la richesse sixième problème les attributions des responsabilités il n'y a pas de clarté qui fait quoi le président fait tout il décide de tout il change tout et le premier groupe des problèmes c'est que c'est le président qui fait tout ces membres qui font tout sont impunis ils sont impunis il n'y a rien comment voulez-vous que ces gens-là qui ont dépensé près d'un milliard de dollars où tout le monde dit qu'on a volé l'argent on a volé l'argent tout le monde mais ils sont là pas d'audit ils vont pas à prison mais ces gens-là de la CNI qui dans les miniers privés aujourd'hui disent que ils ont fabriqué les résultats et tout le monde le sait pas d'impunité est-ce qu'on peut accepter ça est-ce que nous sommes dans la jungle donc nous nous avons dit n'étant pas dans la jungle il faut réformer la CNI la vraie réforme ce n'est pas je ne sais pas on appelle en français le saufoudrage vous prenez quelques articles très rapidement vous voulez vous appelez ça réforme de la loi organique pourtant organisation et fonctionnement de la CNI non nous allons défoncer et cette réforme on peut passer au slide suivant donc oui alors cette réforme s'articule autour des idées suivantes vous avez trois catégories la première catégorie c'est structurelle nous voulons dépolitiser la CNI je ne reviens pas le Premier ministre m'a parlé dépolitiser la CNI nous voulons rendre l'organisation et la gestion des élections crédibles et transparentes aujourd'hui vous avez été élire quelqu'un et vous voyez la tendance il faut que la vérité des urnes c'est ce qu'on appelle la vérité des urnes il faut que la vérité des urnes nous voulons garantir l'indépendance et l'impartialité des membres et du personnel de la CNI vous avez vu aux Etats-Unis monsieur Trump le président Trump il a nommé des membres à la cour suprême qui est comment dire dépendant de notre cour constitutionnelle mais quand cette cour demande s'il les a ses compétences on les sélectionne et s'ils sont nombreux à avoir des compétences on prend le meilleur faire respecter la durée des membres de la CNI regardez ils sont là aujourd'hui je le vois c'est pas mal partout et puis ils commençaient à dire il y a des gens monsieur Nanga ne pouvez plus parler au nom de la CNI mais est-ce que c'est normal que monsieur Nanga commence aujourd'hui à donner des leçons aux gens non 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 quelqu'un qui est s'il vous plaît quelqu'un qui est sous sanction en plus sous sanction et aujourd'hui il commence à dire que j'ai autorité sur la matière et je dois donner mon point de vue non non il doit partir la CNI a des spécialistes qui a des animateurs dans toute société quand la personne qui est à la tête ou s'en va la société doit s'organiser de telle sorte que le travail continue le président Maboufouli P.A. Sonam vient de partir mais la Tanzanie tout de suite il y a une vice-présidente qui va assurer l'intérêt jusqu'à la fin de son mandat tels sont les problèmes il y a des gens à la CNI qui peuvent travailler le bureau exécutif national qui est là pour faire continuer les opérations et mettre tous ces politiciens dehors et treizièmement il faudra garantir le droit qui est la sécurité sociale au personnel de la CNI aujourd'hui l'argent vient pour payer les agents non cet argent est détourné pour aller corromper les politiques cet argent est détourné pour faire des activités personnelles pas normales il faut garantir la liberté syndicale chacun a le droit de se défendre s'il trouve que sa condition n'est pas celle qui devait être et la personne a le droit de revendiquer donc on peut se syndiquer pour dire non à la maltraitance élargir la gestion de la CNI à d'autres restructions de la société civile il y a eu beaucoup de questions et vous allez poser des questions d'autres restructions de la société civile parce que les gens disent oui même les églises sont infériorées même la société civile oui mais la vigilance de la population doit faire que ces gens doivent avoir peur le peuple doit contrôler si nous mettons les églises comme vous allez voir tout à l'heure et que vous demandez aux églises aux représentants des églises à ces délégués d'être redévable à vous de vous rendre compte et vous surveiller moindre faux pas vous dites non et je crois qu'ils ne sont pas comment dire inconscients pour ne pas se comporter correctement je crois que là ils doivent rélever le défi on a crié que c'était des politiques mais non on vous met vous les pères spirituels vous déléguez et vous y avez les surpris et je crois qu'on va se contrôler chacun et en dernier lieu mettre fin à l'impunité des intervenants dans le processus électoral j'en ai parlé vous prenez l'argent des états et vous les dépensez comme vous voulez vous devez rendre compte elle est en prison vous vous avez des peurs qui est allé voter il a voté vous sentez autre chose et il y a des peurs qui montrent que le résultat que vous avez publié ont été fabriqués vous allez en prison on vous a dit on vous a dit on vous a dit on vous a dit s'il vous plaît on vous a dit et tout le monde le CENI n'a jamais publié des résultats bureau par bureau la CENI n'a jamais donné des résultats des circonscriptions on vous a dit que pendant que les gens étaient en train de compiler les résultats surtout des résultats des élections des états provinciales ici la CENI donnait des résultats c'est venu tout le monde le sait et ces gens de la CENI eux-mêmes aujourd'hui ils disent clairement qu'on nous a forcés mes chers amis comment ils sont encore en liberté sont suivis entre eux et toujours dans la dépolitisation les rapporteurs sont adjoints je vous ai dit ils sont réputés je rappelle la candidature et les caisseurs sont adjoints et c'est là où tout le monde a dit quelle partie va prendre la question quelle partie vous avez suivi ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale et au Sénat tout le monde c'est le premier pied c'est pour cela c'est pour cela s'il vous plaît s'il vous plaît c'est pour cela des fois il faut je vous demande d'applaudir notre fils c'est votre père Idengo à Pédi qui vient m'éviter la prison vous avez vu vous avez suivi s'il vous plaît vous avez suivi s'il vous plaît vous avez suivi il a dit que pour mon pays je ne me serai jamais je termine à 10 ans nous allons fonctionnaliser les membres du bureau supervisent chacun une des fournies conditions et chaque commission est présidée par un délégué des confessions religieuses secondé par un délégué des forces sociales et ces commissions là les contrôles sont assurées par les délégués politiques les secrétaires exécutifs nationales et déclarés en trois secrétariat exécutif national secrétariat national des opérations et puis secrétariat national des traitements voilà chers amis les la nouveauté ou les nouveautés que nous avons introduites dans cette proposition de loi et à la fin vous aurez j'ai dit et je vous remercie que Dieu vous bénisse merci 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 les animateurs merci 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 s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît la 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 voilà et la 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 l' la parishion Voilà, merci. On commence ici. Monsieur le Président, vous pouvez donner à proposer des récordes, je vais mettre dans ton c'est l'électro-cieste. Monsieur le Président, vous visez la série que vous, en tant que Président élu, vous allez devoir proposer ou même pas. Si, la RUFA vous expliquez, vous êtes minoritaire au sein de l'Assemblée nationale, comment comptez-vous faire examiner et passer aux propositions ? Merci. Que les étudiants du Congo ne participent pas aux décisions de la République. Or, ailleurs, ce sont les étudiants qui donnent l'orientation sur le droit du pays. Alors, vous avez dit que, aux questions, sélectionnez le membre de la CSU base des compétences. Ma question, c'est focaliser cela. Oui, nous savons que l'appartenance politique joue un grand rôle. Est-ce que les étudiants ne peuvent pas aussi faire membres de la CSU, puisque nous aurons la facilité de se déployer partout sur la République ? Et c'est une série de grandes là. Qui est un parti politique ? Qui nous organise les élections ? Moïlelo, accueilli la question sur la planamité ? Pour gagner ce jour-là, nous devons faire lobby dans les universités avec la coordination de l'Amroca. Merci. Où en s'est votre secrétaire général, le professeur Fittobo ? Ma question est celle-ci. Elle est plus sur la question sur le questeur de la CSU. Dans votre nouveau plan, vous proposez que le questeur doit être nommé par le ministère des Finances et il doit venir d'où il doit sortir des membres d'un comptable État. Et, M. le Président, ne voyez-vous pas que la CSU perdra son autonomie financière parce que le fonctionnaire est soumis aux ordres des autorités hiérarchiques ? Merci. Monsieur le Président, c'est avec l'excès de joie que nous avons vu ces dossiers très ambitieux. La question que nous posons est celle de savoir, ou nous vous posons, est celle de savoir quels sont les mécanismes à mettre en place pour obtenir l'acceptation de ces projets par les dirigeants d'illégitimes qui continuent à nous narguer, étant donné que les plans de sortie de crise qui avaient été proposés pour obtenir leur adhésion. La nuance est que nous nous racontons qu'ils peuvent prendre ça, mais utilisez d'autres mécanismes que vous ne proposez pas. La deuxième question maintenant au Président élu lui-même. Merci. Quel conseil donnerez-vous à nous la jeunesse si ceux qui sont au pouvoir, des manières dont tous nous connaissons, ne parviennent pas à faire le bon choix pour qu'il n'y ait plus des chaos et des endopérituraux que nous avons commis dans ces pays ? Devons-nous utiliser l'article 64 ou comment ? Merci. Ma question s'adresse au Président élu Martin Fayoulu. Monsieur Martin Fayoulu, là nous sommes en train de faire la réalisation de votre loi d'octant sur l'organisation du gouvernement de la Céline. Je vais poser la question à moi. Au moins c'est aujourd'hui vous qui n'avez pas les affaires en main. Comptez-vous quels sont les mécanismes que vous avez aujourd'hui pour que cette loi soit mise en application ? Aussi longtemps que ça devait toujours passer par l'ensemble de la Céline pour que cette loi soit mise en application ? Quels sont les moyens nécessaires que vous, la Manda, vous avez mis en place ? Merci. J'ai une question à poser au Président Martin Fayoulu. Aujourd'hui, beaucoup de gens vous disent que c'est un produit très dynamique. Vous avez dit une chose que j'ai aimé. Vous avez dit que nous avons tous regardé à la même direction. Aujourd'hui, si, messieurs, tu en mots, c'est santé peut-être, il est très pensé, il y a quelque chose à voir, l'union sacrée, et proposer que vous puissiez aller au Galop pour bien faire les réformes et préparer des bonnes élections en 2025. Peut-être, là c'est ma proposition. Non, non, écoutez d'abord, non, c'est ça, non, je pose la question, écoutez, c'est ma question, s'il vous plaît, s'il vous plaît, laissez-moi poser la question. Laissez-moi poser la question, et qu'on vous propose d'être le vice-président, comme Kabila a travaillé l'autre fois avec quatre vice-présidents, est-ce que vous allez accepter ou vous allez refuser ? Merci beaucoup. Au nom de Mme Mélissa, je suis condonatrice, je suis déstimée. Ma question s'adresse à l'ancien premier ministre. M. M. Mélissa, comment voulez-vous mettre fin à l'université des intervenants dans le processus de l'électorat, par-t-il d'autres pays ? C'est tout à l'une, une échelle très élevée en corruption. Nous venons même de vivre à l'Assemblée nationale, il y a une épreuve à la corruption qui se voyait à l'électorat. Merci. M. Mélissa, comment voulez-vous mettre fin à l'électorat, par-t-il de l'électorat, par-t-il de l'électorat, par-t-il de l'électorat, par-t-il de l'électorat ? M. Mélissa, comment voulez-vous mettre fin à l'électorat, par-t-il de l'électorat, par-t-il de l'électorat, par-t-il de l'électorat ? M. Mélissa, comment voulez-vous mettre fin à l'électorat, par-t-il de l'électorat, par-t-il de l'électorat, par-t-il de l'électorat, par-t-il de l'électorat ? Je vous remercie, je vous remercie. Je réponds du nom de Joseph Mabama et d'Inyor de l'Université Rémiroquie. Ma première question est celle-ci. Le centre pour cette loi portant organisation et fonctionnement de la série est concentré sur la légitimité. C'était le premier point que le Président a bien précisé. Alors, ma première question est celle-ci. Président, nous de la coalition Lamouka, parmi la province qui vous a voté massivement, le Combo central fait partie. Et actuellement, le Combo central vit un désordre que l'arrêt de la Cour constitutionnelle a rendue pour la démission du président et du gouverneur Atou Matouana depuis le 27 mai. Soyez en état des droits en RDC, mais jusqu'aujourd'hui, ce n'est pas appliqué. Sous la réduction de Gilbert Acouana et M. Félix Gilo. Cette province vous a voté à 10%. Quelles sont les précautions prises par le président élu pour assurer la légitimité dans cette province ? Ma deuxième question est portée sur... Nous arrivons aux élections 2023, mais les cas adverses sont en train de prendre, comme on peut dire, des faux prétextes, on ne sait pas des faux prétextes, des vrais prétextes, pour consommer les dons inutilement au sujet du récensement. Quel est votre point de vue au sujet du récensement ? Ça fait prendre combien de temps ? Et je suis souvent aussi, je suis souvent aussi, parfois, attaqué à tout moment. On me pose la question, président Naïo Mardé Faïou, papa Naïe, maman Naïe, Naïe. Alors, président, j'aimerais que vous saisissiez cette opportunité, comme l'a fait le président Obama en bibliant son intelligence, qui est réellement congolais, le territoire est d'origine. Je vous conseillerais aussi, président, avec tout le respect, de publier cette opportunité, en tant que l'a fait, tout le monde. Merci. Au président du Moukou, le président élu, enfin, le gouvernement, le premier ministre honoraire, pourrait répondre à ma question. Je suis dit que c'est que les réformes, elles sont très importantes. Mais, l'écoute, j'ai entendu parler du serveur. Est-ce que le serveur fait partie des réformes ? Si serveurs, il y a. Et si ce serveur existe, où est situé ce serveur ? Et comment pourrons-nous faire pour avoir un œuvre sur ce serveur ? Merci beaucoup. Merci. Merci. Projet de loi de l'Utaka, la gouvernement, proposition des lois nées de l'Utaka, la société civile, le parti politique, ainsi de suite. Pour ça, la bonne poésie à l'article, en fait, valide à l'Utaka. Pour ça, la bonne poésie à l'article, adoptée par l'organisme de l'Utaka, c'est-à-dire par le Parlement, que l'Utaka, le plus important de l'Utaka, c'est-à-dire par le Parlement, la pavé du PAN. La planète des sorties des crises est-à-dire par le Parlement. ça c'est d'une part et pas une légitimité à peu près d'autre part vous allez n'a pas à l'arrivée à l'arrivée à l'arrivée à l'arrivée à l'arrivée En tant que classe politique et forces vives, nous avons bien compris que nous avons dit qu'il n'a pas adopté l'amour par les institutions, mais qu'il n'a pas adopté l'amour par les institutions. Par exemple, la constitution n'est pas dans le Congo, car quand le gouvernement n'est pas bien observé, il faut la même manière des étude et la sécurité de l'opposé. Pour le gouvernement, il n'a pas été fait pour vous. Le gouvernement belge est très bien. Le gouvernement belge, mais il n'est pas obligé, c'est lui qui apparaît. Donc ils ne sont pas s'enlèver que le mot de la société. Et ils se sont reprensés à la société mais ils ne sont pas meurtreキouss qui rissaient à l'institutionnel de tout discuter, tout y a l'un. Constitution... Il y a la belge... Il y a l'un. Il y a l'un. On fait que ça va pas. On fait qu'il y a l'un. Et pourquoi mon opposable parlement ? Parlement a chacun caché par l'admission. Une personne ne fait que ça. On voit la mots qu'il y a la technologie qui a déjà même un peu dans la majorité. J'ai dit qu'il y a la partie de la banjo, mais j'ai dit mon père Paul, on a donné que l'on a changé le propos, il faut que la votation, il faut c'est une idéologie la vie aux autres discuter, cadre, responsable politique il y a eu quand même une idée, il y a eu des propositions parlement, parlement vous avez déjà eu l'eau vous avez déjà eu la philosophie de la culture ça va être le départ il y a un autre politique il y a un autre politique il est le reste donc à la marat il est le reste le reste c'est un certain mais on a dit quand je le disais il y a une rue ça est le reste on n'y a pas que la société on n'y a pas que les autres on n'y a pas que nous sommes intéressés parce que si on n'y a pas que la société il n'y a pas que la société il y a un contact et il y a un contact malgré qu'il y a des des gens il y a des gens qui ne sont pas à ce sujet Que le président a le balané à l'envers de la page, il a besoin de son propre plan qu'il a besoin, Il a besoin d'un autre site pour pouvoir sauver le travail. Il a besoin d'un autre site pour que l'on soit en place, il ne devait pas en place de la page. Alors, il a besoin d'un autre site. Il a besoin d'un autre site pour que l'on soit en place ou en face. Tout ça, il était presque bon. Mais il a besoin d'un autre site, c'est ça en disant c'est malin n'a pas d'années c'est quand même à sa présidente dans la monnaie pour la l'émission de l'élection la zone de la côte italienne Et ont dit la proposition. Peuple et à quoi il y a eu ! Il y a eu des questions qui ont dit que c'était une famille pour les personnes qui étaient certains qui se sont concernés, alors maintenant, ils ne vont pas prendre le mot des gens. Ils donnent envie de dire que ça, et que sa personne ne lui donne la soucis. Alors ce qui est comme pour moi, on a commencé à me voir la solution du stade du stade du stade. C'est une chose qui permet la question du stade du stade du stade du stade. les Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. 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 élargit. Vous savez élargit à qui ? Élargit au transhumant de l'avocat. Et vous avez aussi maintenant le FCC qui est resté, FCC Kabila. Donc maintenant, ils sont partis à l'Assemblée nationale, ils se disent Union Sacrée, majorité et FCC opposition. Donc on ne peut pas, ça c'est une fabrication, une fabrication qui est née de la crise qu'ils ont provoquée. Une crise superficielle. On ne peut pas accepter la configuration de cette Assemblée. Et je vous l'ai dit, vous avez posé la question, je reviendrai, mais j'y réponds tout de suite, que le peuple congolais m'avait demandé des armes. Et j'ai dit au peuple congolais que je n'ai pas des armes à vous donner. Mais vous êtes vous-même les armes. OK ? Donc, aujourd'hui, et une autre question, je réponds en même temps, vous parlez de l'article 64. Oui, mais l'article 64 est constitutionnel. La constitution est là. L'article 64, c'est un devoir. On vous dit que si ça ne va pas, vous peuples congolais, vous avez le devoir de mettre hors d'état des pays. Et donc, cette fois-ci, et je le répète, on ne va pas aller par quatre chemins. Les gens disent, ah oui, non, mais vous voulez les élections. Et il faut évoquer l'article 64. Qu'est-ce qui s'unit appelle des arguments . « une autre Somme des Mannes » ou « une autre Somme des"! « une autre Somme des Non-Bose ! » Outre la constitution ! La constitution est devenu cette consequence ! la n'a la 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 il s'agit d'un seul qui est sa vie pas de maillena va de l'état pour le peuple d'hier à s'il n'a quitté donc au chapitre Je vous remercie, je vous remercie. Président Fayou, il est tellement attaché à l'apparition. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. 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 Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. 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 Je vous remercie.